yeah et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il est 20h40 donc je vais pas la faire longue vous vous rappelez ceux qui ce qui me suivent la vidéo précédente et même celle d'avant j'ai parlé de tony georges en récapitulant vite ce tony georges c'est le développeur entre autres de timeshift de ubuntu kernel upgrade utility de solen un petit utilitaire non pas un utilitaire un logiciel de conversion audio vidéo et alors polo polo file manager qui est un gestionnaire de fichiers toujours de notre ami tony georges nous allons voir indicateur diskman comme son nom le laisse entendre indicateur de disque c'est un petit appeler qui va venir se situer ici qui va vous permettre de monter votre ou vos partitions de démonter également vos votre ou vos partitions de monter démonter vos images iso et de déverrouiller ou vous verrouiller vos vos partitions chiffrées avec luxe voilà alors petit rappel on va démarrer mozilla firefox regardez dans la description de la vidéo tous les liens que j'utilise y seront donc l'adresse c'est dit non c'est tg à l'inverse pas gt donc c'est tg tech tech voilà voilà ouais in je pense que c'est ça voilà alors discman soit vous voulez installer en ajoutant donc le le dépôt ppa que voici ok vous vérifiez les mises à jour avec cette commande et vous installer donc indicateur diskman ou alors si vous ne voulez pas installer le dépôt ppa vous vous rendez sur la page des release voilà vous prenez le point d'app qui correspond à votre architecture moi ça va être celui ci voilà vous l'enregistrer ok c'est fait alors ah oui je tiens à rappeler encore une fois mais il y aura tous les liens dans la description mais si on fait un ftp 2 points double slash service avec s point any at home point bien voilà linux soft on veut du dép et alors c'est indicateur diskman diskman indicateur voilà ok vous pouvez le trouver aussi sur le ftp blabla linux alors je suppose qu'il est bien dans téléchargement il est là soit vous l'installer via un clic droit donc installer avec l'installateur de paquets g2b pour gdbian ou alors vous faites ls cd donc téléchargement ls et vous allez faire vous vous authentifiez vous validez à rentrer au enter et voilà et en théorie si j'utilise le menu général des applications que j'ai fait je sais pas moi disque man des i voilà disque indicator hop voilà il est ici alors ce petit appeler a été développé entre autres pour fonctionner correctement sous l'environnement de bureau unity et xfc c'est pour ça que je vous le présente sous une mint 19.1 xfc maintenant je l'ai également testé sous environnement de bureau cinnamon il fonctionne correctement il fonctionne correctement juste un clic voilà vous voyez ouvrir monter démonter verrouiller déverrouiller l'usage disque iso donc on peut monter les images iso setting setting il n'y a rien on peut juste utiliser une icône personnelle euh donc customiser l'icône qu'il y a dans la zone de notif c'est tout et je pense que c'est tout voilà c'est un simple petit soft about voilà disque indicator version 17.1 tg tech euh si vous voulez l'enlever euh vous quittez vous faites un sudo remove euh euh bah ça doit être euh indicateur discman je pense hein euh euh sud je suis distrait à péter oui on valide par contre 20 heures et en théorie je pense que c'est fini si je fais disque il a totalement disparu voilà maintenant on se retrouve sous environnement de bureau cinnamon donc sur une mint 19.1 exactement Donc même chose, je vais faire un ls, cd, téléchargement, ls, on peut voir que j'ai mon fichier .deb, donc indicator, diskman version 17.n, donc je vais faire un sudo, donc dp, kg, espace-i, di, ah non, c'est indicator, pardon, voilà, je valide par autre inventeur, je m'authentifie, je valide par autre inventeur, voilà, alors il y a quelque chose que j'avais oublié de vous montrer sur la version XFSA, je vais vous le montrer ici, donc je vais faire dis, on peut voir disque indicator, voilà, alors, il n'y a rien qui change, c'est la même version, Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ceci, si je fais appel au paramètre système, thème, alors, je vais utiliser minty dark, icône minty, ctrl minty dark, voilà, c'est impeccable, et on peut voir que le petit appelé, euh, ben, suit correctement le changement de thème de l'environnement de bureau, c'est génial, alors, même chose, on va faire un clic droit, exit, et je vais faire un sudo, euh, sudo, j'oublie toujours de l'appéter ce soir, appéter, remove, donc, indicator-discman, je valide par autre inventeur, je vais devoir confirmer, oui, je valide par autre inventeur, et, normalement, c'est terminé, si je fais disque, il a disparu, c'est cool, hein, ben, voilà, courte vidéo, j'espère qu'il va servir à certains, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501